Yo tout le monde, c'est le coin du sportif, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va parler de l'hypertrophie musculaire. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble qu'est-ce que c'est que l'hypertrophie musculaire et comment déclencher ce processus durant tes entraînements. Sans plus attendre, rentrons tout de suite dans le sujet. Qu'est-ce que c'est que l'hypertrophie musculaire ? Lorsque tu es à la salle, lors de la répétition d'un mouvement, tu vas travailler en hypertrophie. Et pendant la phase de repos, tes muscles vont se reconstruire, se solidifier et grossir. Mais ça, on l'avait déjà vu précédemment dans une autre vidéo qui est dispo sur ma chaîne. Pour faire simple, l'hypertrophie musculaire, c'est l'augmentation en volume d'un muscle. Et c'est pareil pour les biceps, triceps, quadriceps, pectoraux. Et maintenant, attention car je vais te parler scientifique. L'hypertrophie est engendrée par des lésions, des fibres musculaires qui sont sollicitées lorsque tu fais une séance. Et pour lutter contre cette dégradation de ces cellules, le muscle va créer un processus de reconstruction et donc se renforcer également. Il est peut-être possible de distinguer plusieurs catégories de muscles. Mais les muscles qui vont nous intéresser sont les muscles squelettiques. Ils sont composés de beaucoup de fibres, mais vraiment beaucoup. Petite parenthèse, tu vois que dans cette vidéo, on parle beaucoup de fibres et diverses choses que j'ai déjà abordées sur ma chaîne YouTube. Alors si jamais tu décroches car tu ne sais pas de quoi on parle, je te conseille d'aller faire un petit tour sur les vidéos qui sont sorties récemment et qui parlent des sujets qu'on aborde par ici et par là dans cette vidéo. Et fin de la parenthèse. Je disais que les muscles squelettiques sont fabriqués de plein de fibres et même des fibres dans les fibres. Et ces fibres-là sont des myofibres. Et ces myofibres sont à l'échelle des microns. Les microns, c'est un ordre de grandeur, genre centimètres, millimètres, mètres et tout ça. Et ces myofibres sont fabriqués à partir de protéines que l'on mange et elles sont sous forme de filaments. Donc c'est vraiment tout petit. Dans les myofibres, on trouve le glycogène. C'est une source d'énergie qui est utilisée pour l'organisme. Donc tu vois bien que c'est assez important de se muscler pour avoir au moins une bonne base qui est les muscles squelettiques. Pour être bien en forme et comme ça tu peux avoir de l'énergie pour tout ton corps. Maintenant on va voir comment tout ça fonctionne pour pouvoir acquérir à l'hypertrophie musculaire. Lorsque tu soulèves du poids à la salle, tu vas créer des micro-traumatismes au niveau de tes fibres musculaires. Donc ton cerveau prendra ça comme des blessures. Mais attends je t'arrête parce que là je suis sûre que tu es en train de te dire que c'est n'importe quoi le sport et qu'on fait subir des traumatismes aux muscles et au cerveau patati patata. Mais c'est faux tu vas voir et de toute façon je te rappelle que même si ça ferait des traumatismes, ce sont des micro-traumatismes. Donc c'est vraiment le plus petit traumatisme que tu peux avoir. Donc je disais que ton cerveau prendra ça pour des micro-traumatismes comme des blessures. Mais cela est essentiel pour une prise de masse musculaire. Et donc comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, pendant le sommeil tout va se réparer. Et tu auras des fibres musculaires en plus et un muscle encore plus développé. Mais pour ça faut dormir. Et maintenant le moment que vous attendez tous, comment déclencher cette contraction musculaire ? Pour déclencher l'hypertrophie et ainsi favoriser la prise de muscle, il faut s'entraîner avec des charges efficaces. Mais attention je dis pas qu'il faut soulever 300 000 kilos. Non juste des charges que tu sens qu'au bout de temps de rêve ça brûle bien fort. Et donc pour progresser, tu devras augmenter la charge. Par exemple un mec va passer 2-3 mois au même stade de poids sans dégrader son mouvement. Avant de pouvoir passer à 2 kilos de plus par exemple. Ou sinon la deuxième possibilité c'est d'augmenter le nombre de reps que tu fais. Mais si tu fais déjà 20 reps, tu vas pas passer à 40. Car sinon le mouvement serait beaucoup trop long. Aussi, ça c'est vraiment une chose à maîtriser à la muscu, c'est de savoir tenir une cadence. Si tu augmentes la charge mais que tu dois faire une minute de repos en plus, au lieu de 20 secondes, c'est que ça va pas. Car si tu veux travailler en hypertrophie, il faut bien sûr pomper le sang dans le muscle pour que celui-ci grossisse. Donc à retenir la cadence. Et tu dois pas être à joindre 4 devant ton tel pendant un entraînement. Car cela va déglinguer ta motivation. Quand tu fais du sport, de la muscu, tu dois rester dans ta bulle. Et ne pas répondre à des messages, jouer ou je ne sais encore. En fonction des exercices que tu vas faire, tu devrais avoir un temps de repos entre 3, 30 et 1 minute de repos. Comme ça, tes muscles vont pouvoir récupérer de façon optimale pour pouvoir attaquer la série suivante. Et aussi, ne reste pas sur les mêmes exos 3 séances de suite. Sinon ton corps va s'habituer et tu ne progresseras pas alors que tes efforts seront considérables. Et change pas de machine pour aller à la même sauf qu'il n'y avait pas de la même couleur. Tu dois changer l'angle dont tu travailles ton muscle pour bien le tambouriner dans tous les sens. Et aussi, si tu n'as pas le temps d'aller à la salle pendant 1h30, ce n'est pas grave. Tu peux toujours travailler des full body et déclencher l'hypertrophie musculaire. Et pour bien pomper le sang pendant tes séances à la salle, je te conseille de prendre une charge lourde avec une charge légère. Tu fais le plus de rep possible avec la charge lourde. Ensuite, sans pause, même pas avec 2 secondes de pause, tu enchaînes avec la charge légère. Par exemple, tu fais du curl avec halter à 14 kg. Et bien juste après, tu prends des halter de 8 kg. Et tu fais 20 reps avec. Et pendant ces 20 reps, tu vas galérer comme si tu prenais 18 kg. Alors qu'il y a 10 kg de moins. Et si tu ne galères pas, ça veut dire que tu n'as pas assez bossé juste avant avec les halter de 14 kg. Et juste après avoir fait 20 reps avec les halter de 8 kg, tu repasses avec les 14 kg. Et tu fais le plus de reps possible. Et tu vas voir que tu vas mourir. Mais le lendemain, tu auras des courbatures. Et tu te diras que tu as bien travaillé. Et que tu auras des gros biceps. Et ça, c'est cool. Voilà mon petit conseil de fin de vidéo. Et j'espère que tu auras tout retenu de ce que j'ai dit sur l'hypertrophie musculaire. Et je pense que cette vidéo touche à sa fin. Petite conclusion comme toujours. J'espère que cette vidéo t'aura plu. C'était Le Coin des Sportifs. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501